Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une vidéo spéciale mariage et cette fois-ci nous avons parlé un petit peu religion, vous savez que ce n'est pas un thème que j'aborde d'habitude sur ma chaîne puisque c'est un thème, c'est vraiment un sujet très personnel, ça y est, je n'ai pas envie de faire polémique mais là vu qu'on est dans la saison du mariage, dans le mois du mariage sur ma chaîne je vais vous parler un petit peu de la préparation au mariage religieux, tout simplement donc nous avons fait un mariage religieux chrétien, catholique bien évidemment, enfin bien évidemment, vous ne le savez pas donc c'était catholique, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé puisque nous avons un petit peu un profil, je pense qu'on a un profil qui représente quand même pas mal de personnes tout en étant un petit peu atypique, pour la simple et bonne raison c'est que moi je ne suis pas baptisée mes parents n'ont pas voulu me baptiser pour la simple et bonne raison qu'ils ont voulu me laisser le choix de choisir ma religion et ce n'est pas vraiment un sujet qu'on abordait à la maison donc je n'ai pas été élevée dans une quelconque religion que ce soit, peu importe la religion on n'en parlait pas beaucoup à la maison, ce n'était pas quelque chose qui était présent dans nos vies en revanche, pour mon mari, pour le chat, lui ça a été l'inverse, il était baptisé, il a fait sa communion il a même été servant pour les messes, etc. tout le monde le voyait finir prêtre pour vous dire donc lui c'était important pour lui qu'on soit marié religieusement et qu'on soit marié aux yeux de Dieu tout simplement donc là se poser la question mais est-ce que ça va être possible vu que je ne suis pas baptisée voilà c'était un petit peu délicat donc nous avons pris rendez-vous en décembre si je ne dis pas de bêtises pour notre premier rendez-vous oui c'est ça notre premier rendez-vous, nous avons eu le premier rendez-vous avec le prêtre en décembre donc nous y sommes allés on a expliqué notre cas, on a expliqué pourquoi on était là on a expliqué pourquoi le mariage religieux était important pour nous, notre couple en fait donc j'ai dit grosso modo que c'était quelque chose qui était important pour mon mari enfin pour mon conjoint et que du coup un mariage c'est aussi prendre en considération ce qui était important pour l'autre ce dont l'autre avait besoin en fait et je pense que dans ce que j'ai dit ça a vraiment ça a vraiment touché le prêtre je pense je ne sais pas s'il a souvent l'habitude de voir des personnes non croyantes s'investir autant et être autant à l'écoute de ce dont t'as besoin l'autre en fait parce que beaucoup considèrent le mariage à l'église comme du folklore et moi c'était pas du tout ça c'était parce que c'était très important pour le chat et que je me dis que dans un couple il faut que tout le monde y retrouve son compte et que je me devais de faire tout ce qui était possible pour que ce qui est important pour lui puisse se réaliser voilà tout simplement donc on a eu ce premier rendez-vous avec le prêtre c'est que nous avons beaucoup discuté où on a parlé de l'avenir de notre couple en termes de religion où la question des enfants s'est posée est-ce que nos enfants seront baptisés est-ce que j'acceptais que nos enfants soient baptisés est-ce que est-ce que si le chat en ressentait le besoin on respecterait la religion etc et ce à quoi j'ai dit oui bien évidemment puisque c'est déjà quelque chose sur certains points qui fait partie de nos vies je veux dire la semaine sainte et bien on ne lave pas les draps déjà pour commencer le vendredi c'est on ne mange pas de viande enfin voilà il y a des choses qu'on respecte qu'on respecte enfin que je respecte depuis qu'on habite ensemble puisque c'est quelque chose qui est très important pour lui et pour sa famille donc je m'adapte donc bien évidemment j'ai dit que plus tard quand nous aurons des enfants bien évidemment que si c'était important pour lui de les faire baptiser et bien nous les ferions baptiser il n'y a pas de problème je suis ouverte d'esprit à ce genre de choses donc voilà donc nous avons ce premier rendez-vous c'est qu'il nous a accepté ou c'est qu'on a rempli un dossier il me semble ou c'est qu'on a bouclé la date et ça tombait bien puisque le jour là il n'avait rien d'autre que notre mariage donc ça c'était plutôt cool pour nous ensuite il nous a expliqué un petit peu comment ça se passait puisqu'il faut savoir que pour le mariage religieux vous avez des rendez-vous avec le prêtre juste votre couple et le prêtre et vous avez pour nous ça a été deux rendez-vous de préparation en groupe c'est deux fois une après-midi il y avait en janvier je crois ouais c'était ça c'était en janvier et le deuxième ça devait être en mars voilà en janvier et en mars ou janvier-février bref je ne sais plus non ça devait être ça janvier et mars c'est deux samedis après-midi où c'est que vous allez moi c'était dans mon ancien enfin dans l'ancien collège de mon frère qui était un collège privé qui était avant un collège religieux donc ça reste dans le thème donc nous devions aller passer l'après-midi là-bas où on a vu un petit peu l'histoire accélérée de la religion et nous avons également vu la signification du mariage d'un point de vue religieux donc c'était très intéressant honnêtement je crois que de tous ceux qui étaient là j'étais une des seules qui étaient intéressées et actives à la discussion parce que même si c'est pas justement c'est pas des sujets que j'ai connus moi étant petite j'ai pas grandi avec ces sujets là donc c'est quelque chose qui m'intéresse de toute façon tout ce qui est histoire ça m'a toujours beaucoup intéressée mais l'histoire de la religion ça m'intéresse beaucoup puisque j'ai du mal à visualiser quelque chose que je n'ai pas vu on va dire donc le fait d'avoir d'en apprendre un peu plus en fait ça m'a appris des choses et ça m'a apporté des choses et je suis plutôt contente puisque c'était vraiment très très bien très très instructif et je suis très 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 content que je participe voilà donc nous avons eu deux préparations suite à ces préparations donc il me semble voilà on avait eu voilà la préparation au mariage le 25 janvier et le 15 mars voilà tout simplement donc bien évidemment ça a été payant c'était 15 euros oui la préparation au mariage enfin le mariage religieux est payant il me semble c'est 150 euros je crois donc nous avons plusieurs documents c'était tout autour de l'amour les 5 langages de l'amour pour vous que signifie le mariage donc il y avait il fallait choisir parmi une liste de mots 3 termes donc moi c'est des concessions le dialogue et la fidélité il y avait la tendresse accepter les différences le respect le plaisir le conflit le projet de vie l'argent la sexualité l'autonomie la responsabilité la famille la liberté le don de soi l'aventure la fécondité sociale la contraception et l'église enfants amis loisirs alors il fallait que je dise pourquoi pour moi ces 3 mots étaient vraiment très très importants etc etc le chat il avait choisi projet de vie concession et dialogue après il y avait toutes des choses sur la préparation du mariage etc etc donc ça c'était plutôt cool vraiment c'est vraiment des bons souvenirs c'était un temps partagé à deux et ensemble en même temps et ensuite on est retourné en rendez-vous donc on l'a revu en mois d'avril nous y avons été au mois de mai et nous y avons été au mois de juin je crois au mois de mai bref on a eu deux autres rendez-vous donc celui après la préparation oula pardon il nous avait donné ce petit livret je vais vous recadrer puisque je vous ai bougé ce petit livret on n'est plus droit là dis donc j'ai l'impression d'être penchée non bref il nous a donné ce petit livre où c'est où dedans vous trouvez donc tous les textes les différents textes hop là on va tout le monde les différents textes donc la alors attendez que je reprenne vous avez la première lecture le psaume l'évangile le dialogue initial les échanges des consentements la bénédiction et la remise des alliances la bénédiction nuptiale vous avez la prière des époux la prière universelle le notre père la bénédiction finale les chants voilà c'était tout à peu près les lectures la première lecture le psaume et l'évangile aussi à choisir donc on devait choisir tout ça donc là on a choisi tous nos textes à deux ça n'a pas été facile parce qu'il y en a énormément 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 donc ça c'était tous les papiers du prêtre on a dû également se faire une lettre il me semble si je ne dis pas de bêtises il nous avait demandé de faire quelque chose alors attendez on avait dû faire aussi une lettre l'un à l'autre enfin bref je ne sais plus comment ça s'appelle je ne sais plus bref je ne sais plus comment ça s'appelle mais on a dû également s'écrire un texte l'un à l'autre pour je ne sais plus c'était pourquoi il me semble que c'était pour placer un petit peu la religion au sein de notre couple et dire à l'autre personne à quel point on l'aimait voilà alors le déroulement de la cérémonie alors vous avez soit avec la soit vous pouvez avoir une messe soit vous avez une célébration nous on a eu une célébration donc la célébration donc le déroulement de la célébration donc il y a une ouverture donc vous avez votre musique d'ouverture nous on avait choisi les dix commandements si je retrouve le titre je vous le mettrai on avait choisi les dix commandements on voulait alléluia à la base le prêtre n'a pas voulu donc on a choisi les dix commandements qui étaient très 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 beau ensuite donc vous rentrez la salutation il y a la prière d'ouverture après il y a la première lecture texte de l'ancien testament du nouveau testament le psaume et l'évangile après vous avez la célébration du mariage donc le dialogue initial l'invitation des échanges au consentement échange des consentements réception des consentements bénédiction et remise des alliances la bénédiction nuptiale ensuite vous avez les chants la prière des époux la prière universelle la prière eucharistique mais je crois que ça on l'a pas fait je sais plus le notre père la bénédiction nuptiale la prière après la communion la conclusion donc la bénédiction finale le cadeau souvenir du mariage offert aux époux et la signature de l'acte de mariage donc nous le prêtre nous a offert une bougie sur laquelle il y a des branches d'olivier il me semble une colombe et deux anneaux entrelacés c'est une bougie il nous a dit c'est une bougie allumée en cas de conflit en cas de soucis et c'est une bougie qui est censée nous rappeler à quel point on se serve en fait qui est censée nous rappeler notre amour tout simplement dans les moments un petit peu je suis désolée je suis émue parce que je repense à ça qui est censée nous rappeler notre amour dans les moments difficiles tout simplement et avant ça le prêtre a fait un discours sur nous très émouvant vraiment très très émouvant on en a pleuré enfin je sais pas si nos invités qui étaient derrière ont ressenti la même émotion mais nous en étant vraiment pris dans la chose j'ai été submergée d'émotions il m'en a fait pleurer puisqu'il a été très juste dans ses paroles très juste dans ce qu'il nous a dit et franchement on a été vraiment touchés on a eu un prêtre vraiment exceptionnel très gentil moderne tout en restant dans les dans les dans les clous de l'église on va dire voilà mais tout en étant moderne ouvert à la jeunesse c'était c'était un prêtre musicien il a joué de la guitare on avait une chorale enfin c'était vraiment c'était vraiment magique en fait ce moment et et autant l'entrée dans l'église au bras de mon papa que 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 les différents que les différents textes lui etc moi ça m'a vraiment ça m'a vraiment touchée au coeur ça m'a vraiment fait quelque chose et et j'étais vraiment très très heureuse d'avoir fait ça donc on a eu le rendez-vous pour tout les deux rendez-vous pour tout préparer avec le prêtre caler les musiques les chants qu'on voulait les textes qu'on voulait il nous a donné son avis et et franchement je n'ai pas été déçue du tout tout s'est passé comme on le souhaitait tout le monde était vraiment géniaux et et ouais je remercierai jamais assez le prêtre qui qui nous a permis de vivre ce moment parce que je pense que la la cérémonie religieuse du mariage je pense qu'elle est différente en fonction du prêtre qui l'a fait en fonction de sa façon de voir les choses d'appréhender les choses et de la façon dont vous êtes à l'aise avec cette personne voilà moi c'est un prêtre qui m'a mis à l'aise tout de suite avec qui on peut rigoler tout en étant sérieux mais on peut rigoler il a de l'humour il est il est fait style je vous dis je joue de la guitare donc ça amène un petit plus il nous a joué il nous a joué de la guitare je veux dire il y a eu un chant il y a eu un chant l'an dernier il a commencé à taper dans les mains pour me mettre un petit peu d'ambiance enfin vous voyez c'est vraiment pas le genre de choses que je m'attendais à avoir dans un mariage religieux et qui m'a vraiment pris au trip et pris au coeur et c'est vrai que j'ai vraiment été très touchée de cette cérémonie et c'est quelque chose qui restera longtemps gravé dans mon coeur autant la cérémonie civile à la mairie un peu moins même si elle a été chargée en émotions puisque quand je suis arrivée enfin je vous raconterai ça plus tard mais voilà c'était très dans l'émotion autant la cérémonie religieuse a été vraiment le plus beau moment de notre mariage avec l'échange des alliances et c'est là là que j'ai réalisé que voilà vraiment on scellait nos vies puisque ce petit anneau de métal qui n'est qu'un anneau de métal voilà c'est qu'un bijou mais c'est ce bijou en fait il symbolise vraiment notre alliance il symbolise voilà qu'on a uni nos vies pour très longtemps j'espère voilà mais voilà chaque jour ça me rappelle que j'ai pris un engagement et qu'il faut que je tienne cet engagement et dans les moments où c'est que on a des petits conflits parce que ça nous arrive et ben je regarde mon alliance et je me dis tu peux pas baisser les bras parce que t'as pris un engagement et voilà et que je l'aime tout simplement donc voilà c'était un petit peu pour vous expliquer comment se passait le mariage religieux nous nous avons eu la chance que ce jour là il n'y ait que notre mariage donc on a pu décorer l'église le samedi matin le chat a été le faire avec son papa s'il y avait eu un enterrement ou un autre mariage nous n'aurions pas pu le faire ou il aurait fallu se mettre d'accord avec l'autre mariage pour décorer l'église donc j'étais plutôt contente qu'il n'y ait que nous puisque j'ai pu faire une décoration comme je le souhaitais c'était magnifique on avait des bouquets de fleurs on avait mis des nœuds sur les allées une rangée sur deux c'était vraiment très très beau l'église pour moi est très belle qu'est-ce qu'on a eu on a choisi les chants on a pris une chorale aussi puisque ça c'était vraiment quelque chose que je souhaitais avoir une chorale donc on a pris une chorale qui était juste géniale voilà ils ont très très bien chanté ça a apporté une petite touche de magie en plus et puis après il y a eu la signature du registre il y a eu plein de choses et c'était vraiment très très bien et je pense que tout le monde a été très très ému de cette cérémonie on a eu des échos de nos invités qui ont trouvé le prêtre très très bien et beaucoup dans l'émotion et dans l'idéal et franchement si ça pouvait arriver qu'on aimerait renouveler nos voeux donc peut-être pour nos dix ans mais que ce prêtre puisse baptiser nos enfants ce serait pour nous la continuité logique de notre vie voilà de notre vie spirituelle après ceci étant nous n'avons pas à la messe tous les dimanches non plus mais c'était vraiment un très beau moment et rempli d'émotions et je me suis aperçue un petit peu de ce que ça pouvait représenter pour certaines personnes le mariage religieux et c'est vraiment pour les personnes qui sont croyantes et pour qui c'est important c'est vraiment un moment très beau très important très émouvant et voilà c'est juste magique donc vous l'aurez compris j'ai été très très contente de ce mariage religieux donc j'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo pour vous expliquer comment un petit peu fonctionne le mariage religieux donc vous avez nous on a eu trois rendez-vous avec le prêtre en couple couple prêtre voilà on a eu deux préparations au mariage donc en fait pendant le premier rendez-vous je récapitule donc on a expliqué ce qu'on souhaitait pourquoi on voulait le mariage religieux il nous a demandé d'écrire une lettre mais je sais plus comment ça s'appelle les vœux peut-être bref pour la prochaine fois donc on avait fait ça après vous avez donc deux préparations au mariage la première partie c'est plus sur l'histoire de la religion de Dieu etc la deuxième c'est plus autour des piliers du mariage ensuite vous avez deux autres rendez-vous avec le prêtre donc un vous savez vous allez parler il va vous expliquer un petit peu comment ça va se dérouler etc il va vous remettre le petit livret et vous allez devoir choisir les textes etc les chansons enfin les musiques pour la fois d'après et la dernière chose vous mettez au point donc vous montrez les textes que vous voulez les personnes qui vont les lire et vous mettez au point le programme de la cérémonie donc en soi c'est pas très pas très fastidieux enfin c'est pas très prenant mais c'est fastidieux quand même ça demande du temps et honnêtement pour ceux qui veulent qui souhaitent se marier religieusement faites le bien parce que ça peut vraiment être un moment magique et rempli d'émotions vraiment je crois que c'est la plus belle cérémonie qu'il puisse y avoir le mariage religieux comparé au mariage civil je trouve que c'est là qu'il y a le plus d'émotions et on est vraiment dans le partage et on est vraiment dans la connexion avec l'autre je veux dire quand il y a l'échange des consentements l'échange des alliances on se regarde dans les yeux et c'est vraiment un moment très très émouvant voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo à la commentaire vous abonner si vous avez des questions n'hésitez pas à aller les poser sous ma FAQ que je vous remettrai dans le petit ici en début de vidéo ou à la fin on verra n'hésitez pas à poser des questions moi je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous abonnez-vous